Je m'appelle Miranda Mehron et j'ai couru sur l'immocrate 60, campagne de France. Alors l'histoire elle remonte assez longtemps puisque ce n'est pas mon premier bateau loin de là et je pense que l'histoire date de 2010. Mon histoire avec NKE a commencé assez tardivement dans ma carrière. Depuis en fait je n'ai jamais lâché cette marque parce que je trouve qu'elle est vraiment en rapport avec ce qu'on fait. C'est une marque assez jeune, c'est une marque dynamique qui est à l'écoute des marins qui l'utilisent. Ça remonte très longtemps puisque quand j'ai fait du Figaro 1 déjà, j'avais du NKE. Quand j'ai fait l'acquisition de Figaro 2, il y a du NKE. Alors moi je pense que mon histoire avec NKE est très singulière et je pense qu'il n'y a pas beaucoup qu'une histoire aussi longue avec NKE puisque je me revois en 1984. J'ai accompagné mon papa et mon père puis ensuite moi quand j'ai commencé à naviguer, on a toujours été équipés de NKE. J'avais la totale NKE, j'avais deux lignes de pilote complètes, j'avais un processeur et j'avais le dernier développement pilote aussi. Et ça apportait entière satisfaction. Un bon résultat à la clé et puis un comportement de bateau qui était exemplaire que ce soit dans l'Atlantique ou dans les mers du Chien. La medallée est s'ampliquée avec un pilote NKE. J'ai une corde de carbone à la main et une corde horizontale horizontale. D'ici là j'ai des multidisplais et des multigraphiques et le même sur le deck. J'avais un carbowind, un processeur HR, un multigraphique à la table à carte, un pad ici dans le cockpit, un GPS pour la vitesse du bateau et une centrale inertielle pour le cockpit. Moi je suis content de cette fiabilité, c'est ce qu'on cherchait avant tout sur notre projet. On a réussi à faire le tour du monde donc c'est le gros point positif on va dire. Moi j'ai été très content d'avoir des belles trajectoires et j'ai tout misé là-dessus en tout cas, il a fait le boulot sans problème. Du bon matériel. Je me suis fait un film dans 50 nœuds auprès sous pilote. C'est vraiment cette sensation, on va revenir un peu sur NKE, de confiance parce que tu dois avoir confiance en ton pilote. Quand tu es avec beaucoup de mer et que le bateau il fait vague après vague à faire des pointes à 28 nœuds et que tu déboules des heures et des heures durant et que tu as l'impression d'être dans une locomotive lancée à 100 à l'heure, c'est un sentiment qui est juste exceptionnel. Oui et bien quand ça va vraiment très vite, il y a des moments dans les mers du sud où ça va vraiment très vite, où il fait froid, où il neige un peu, tu vois la barre bouger, tu te dis mais si je dois prendre la barre, comment je fais pour barrer comme le pilote qui fait ? La barre qui est hyper nerveuse, en plus il y a plein d'embras et tout, et tu te dis mais surtout, je ne touche pas à la barre à l'eau, c'est le pilote qui ne met pas. Sous-titrage ST' 501